Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique technique industrielle de Bordeaux et la librairie MOLA à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Christian Grattalou. Christian Grattalou, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre site de conférence éco, afin de mieux vous connaître, nous avons préparé un petit portrait chinois, comme d'habitude, sur les quatre lettres éco. Alors si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Je crois que je suis devenu géographe dans un cours de SVT, on dirait aujourd'hui, en faisant une coupe géologique. Alors vous voyez, c'est vraiment très pointu et ça ne va peut-être pas donner envie à beaucoup de me suivre. Et à vous, c'est déjà ça. Mais simplement, je me suis aperçu que je pouvais voir et penser en trois dimensions. Alors à partir de là, ça change tout. C comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? De penser que tout est local. H comme humain. Quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Le livre s'appelle Géo-Histoire. C'est un mot de Ferdinand Brodell. Donc je dirais Ferdinand Brodell, oui. La lecture de Ferdinand Brodell, je ne vois pas tout, mais beaucoup. Et enfin, haut comme optimisme. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Je suis persuadé qu'on va s'en sortir pour rendre notre planète plus verte. Ça ne va pas coûter si cher que ça, si on le veut. Je prends souvent l'exemple des missiles qu'on tire actuellement en Ukraine. Un missile Patriot, ça coûte 3 millions à peu près de dollars. Ça détruit un missile qui en coûte deux. Donc 5 millions de dollars détruits pour rien. Il suffirait d'utiliser cet argent. Il suffirait. Merci de vous être prêté à cet exercice. Christian Grattalou, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Diderot. Vous avez enseigné aussi à Sciences Po, à Paris. Vous êtes également président du conseil scientifique UFR Géographie, Histoire, Science de la Société. Et après avoir publié notamment trois atlas qui ont été des succès de librairie, que vous pourrez retrouver aussi au fond de la salle, vous publiez aux éditions des Arènes l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, Géo-Histoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Dans ce livre, vous proposez une lecture de l'histoire des sociétés humaines à l'aune de la géographie et des dynamiques spatiales. Pour cela, vous convoquez à la fois la géographie, mais également la géologie, l'anthropologie, la démographie, l'économie. Et vous nous invitez à nous plonger, depuis l'apparition des sapiens jusqu'à la géopolitique contemporaine, dans une lecture historique des relations entre les différentes sociétés. Et dans les relations entre ces sociétés et leur environnement. Ces deux dimensions sont importantes, entre les hommes et l'homme et leur environnement. C'est à la fois passionnant à lire et extrêmement éclairant pour mieux comprendre les moments clés, les charnières qu'ont constitué l'espèce humaine. Alors, avant de refaire avec vous ce voyage fantastique, que moi j'ai trouvé fantastique à la lecture en tout cas, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la géo-histoire ? Parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais de l'histoire-géographie. Et pour être honnête, je faisais de l'histoire et je faisais de la géographie. Je ne faisais pas de l'histoire-géographie. En quoi l'approche géo-historique éclaire-t-elle différemment l'histoire des sociétés humaines ? Avant de partir en voyage. Oui, j'en veux beaucoup au trait d'union qu'on met entre histoire-géo, comme on dit. Parce que je trouve que c'est la même chose. En fait, on s'intéresse aux sociétés. Ces sociétés sont dans un environnement... Alors, bon, je vais faire le geste post-moderne, dire naturel. Donc, dans un environnement terrestre. Et d'autre part, ces sociétés ont des voisins. Donc, c'est bien les deux dimensions que vous avez évoquées. Comment comprendre l'histoire des sociétés sans ces deux dimensions ? Donc, c'est ça la géo-histoire, c'est penser géographiquement l'histoire. Vous commencez ce livre par rappeler que notre espèce est assez unique sur plusieurs aspects. Alors, le premier aspect, c'est qu'elle les présente partout sur Terre. Sur le moindre îlot, sur tous les continents. Alors, très récemment, en Antarctique, mais on est partout. Et ce n'est pas le cas des végétaux ou des autres animaux, qui, eux, ont souvent un milieu à eux, un espace géographique à eux. Comment se fait-il que, contrairement à toutes les espèces qui se cantonnent dans leur milieu naturel, l'espèce humaine ait pu dépasser les contraintes climatiques ou topologiques pour aller s'installer et s'adapter dans tous les milieux du monde ? Oui, alors, nous sommes des primates. Et il se trouve que, dans les mutations depuis à peu près 7 millions d'années, nous nous sommes spécialisés dans la savane arborée. C'est la cause de mutations climatiques conjuguées à des mutations biologiques. Il en tire une conséquence, qui est notre station de boue. C'est-à-dire que nous avons de très bonnes jambes. C'est vraiment le point fort de notre espèce, avec la grosse tête. Mais la grosse tête est une conséquence aussi de la station de boue. Alors, à partir de là, il s'est produit un phénomène, c'est que nous nous sommes beaucoup déplacés. Simplement, comme tous les autres primates et comme tous les autres vivants, nous sommes normalement confinés à un milieu particulier, qui peut être assez large, assez complexe, mais qui n'est jamais l'ensemble de la surface des terres émergées. Or, les humains ont pu sortir de leur milieu. Un exemple simple, je parlais de la savane arborée, ça veut dire un milieu sans hiver, et même sans nuit froide. Il n'y a pas de froid. On ne peut pas, naturellement, je veux dire quand on est à poil, on n'est pas adapté au froid. Donc, on mourrait assez vite si on n'était pas habillé, si on n'était pas dans un bâtiment, et si on n'avait pas une source de chaleur. Donc, la maîtrise du feu, qui est unique, il n'y a pas d'autres espèces qui la maîtrisent, le fait de pouvoir construire, certes, d'autres espèces construisent des nids, des tanières, mais d'avoir des bâtiments complexes, utilisant le feu, et d'avoir des vêtements sophistiqués. J'aime beaucoup raconter l'histoire de l'aiguille à chat, par exemple, qui est un élément essentiel pour la maîtrise des milieux froids qui nous a permis de peupler l'Amérique, par exemple. Eh bien, sans ces éléments-là, il n'y aurait pas des humains absolument partout. Ils sont ubiquistes, ils sont absolument dans tous les milieux. Donc, ça, c'est un phénomène extraordinaire de cette espèce qui s'est répandue partout, et qui, de ce fait, a accru les distances entre ses membres, entre les éléments de l'espèce. Et, en même temps, on a un contraste, c'est pour ça que je dis que c'est un singulier pluriel, on a un contraste, c'est que nous sommes beaucoup de sociétés différentes. Avec la même espèce biologique, on fait beaucoup de sociétés très différentes les unes des autres. Rien à voir avec la différence qu'ont, par exemple, les sociétés de chimpanzés, qui sont des sociétés assez différentes, qui ont pas les mêmes langages, les mêmes outils les unes par rapport aux autres, mais rien à voir avec la différence entre des sociétés humaines. Et cette différence, elle est due au fait que, pour faire société, c'est une société relativement limitée, au moins dans les surfaces, au départ, c'est que nous avons tous besoin de proches. Alors, le mot proche, pour un géographe, c'est un mot qui a un sens, mais, en même temps, c'est un terme qui ne signifie pas que de la distance kilométrique, qui signifie de la proximité entre humains, la parenté, même si c'est une parenté en partie imaginaire, par exemple, des parrains. Donc, on a besoin de proches parce qu'on a une particularité liée à notre station de boue. Un phénomène biologique, c'est que nous sommes tous de grands prématurés. Nous sommes tous nés alors qu'on était particulièrement peu aptes à se développer immédiatement et être capable de s'en sortir. Par rapport à d'autres mammifères, comparé à vos petits chiots, vos chatons, il faut quelques semaines, quelques mois pour être à peu près vie, et capable de se débrouiller un peu tout seul. Pensez inversement à un petit humain, combien de temps il lui faut pour être capable de courir suffisamment vite devant un prédateur. Par exemple. Donc, si on a survécu, c'est qu'on était pris en charge très longtemps. Aujourd'hui, ça devient le phénomène Tanguy. Ça devient éventuellement des choses très très longues. Mais enfin, simplement, dans toutes les sociétés, il a fallu des années et des années pour que nous puissions être relativement autonomes. Et pour ça, il faut des proches. Il faut être pris en charge, pas seulement par ses parents, au sens le plus strict du terme, mais par l'ensemble d'un groupe social. C'est ce qui fait société. Donc, on a besoin d'avoir des distances très proches les uns des autres. Et en même temps, on s'est étendus à toute la surface de la Terre. Il y a donc là une sorte de contradiction, en tout cas de tension, qui fait que sur toute la Terre, se sont développées de très nombreuses sociétés, très différentes les unes des autres. C'est pour ça que dans l'atlas, ce qu'il y a au milieu du livre, il y a une carte qui est centrale, c'est celle des langues. Parce que pour faire société, pour pouvoir créer ces liens qui nous permettent aux petits de survivre et ensuite aux humains, aux adultes de s'en occuper, eh bien, il a fallu avoir un langage commun. Alors certes, je disais les chimpanzés tout à l'heure, mais même jusqu'aux oiseaux, ils ont un langage commun qui se transmette, qui n'est pas entièrement biologique, qui est en partie social, qui se transmette de toutes les espèces qui élèvent leurs petits, en fait, transmette des choses qui ne sont pas, qui sont culturelles. Modestement, parfois, pour les oiseaux, mais qui le sont un peu. Les humains, évidemment, c'est beaucoup. Donc on transmet ça à des petits, et entre autres, on leur transmet par l'intermédiaire d'un langage, d'une langue qu'on appelle d'ailleurs maternelle. Donc ces langues, il suffit que deux groupes qui parlent la même langue au départ s'éloignent les uns des autres, n'aient plus de relation, et qu'il se passe un siècle, pour déjà, il n'y a plus beaucoup d'intercommunications possibles entre les descendants des groupes qui, au départ, étaient un seul groupe. C'est ce qu'on appelle ensuite des familles de langues, parce que ces langues restent apparentées. Mais vous avez là une pluralité de langues. C'est pour ça que la carte que j'avais mise au centre de l'Atlas, c'est une carte des langues au XVe siècle. Au XVe siècle, parce que c'est le moment, c'est juste avant les connexions, dont on reparlera, je suppose, à ce qu'on appelait, la guerre, les grandes découvertes, donc les connexions qui se font entre sociétés de manière importante, au XVIe siècle. Et à ce moment-là, il y a le maximum de diversité linguistique sur Terre. Les linguistes comptent que ça fait à peu près 17 000 types de langues. Aujourd'hui, on en est péniblement à 5 000 et il n'y en a guère qu'une centaine qui sont vraiment utilisées. Vous dites qu'on est des sociétés très différentes, vous dites qu'on a des langues différentes. Par contre, on est la même espèce humaine. Vous dites qu'on est des primates et pourtant les primates. Il y a des primates différents sur le continent africain que sur le continent insulain, enfin, à Borneo, ou en Amérique. Par contre, on est très différent, mais on a gardé la même espèce. Est-ce que ce n'est pas aussi une des spécificités, des unicités humaines ? Tout à fait. Les unicités humaines dans cette géographie, on est tous, ce que vous dites, la caractéristique, c'est qu'on est interfécond. Voilà. C'est ce qui prouve. Alors, l'unité de l'espèce, elle est constamment prouvée par l'interfécondité. C'est d'ailleurs, lorsqu'il y a eu un grand débat, on connaît par exemple, même si c'est historiquement un peu, disons, exagéré, le rôle de la controverse de Valladolid au milieu du XVIe siècle, où on a eu débat pour savoir si les Amérindiens, les populations qui habitaient depuis au moins 30 000 ans de l'autre côté de l'Atlantique, étaient bien des humains ou pas. Ça posait un grave problème théologique qui était de savoir mais d'où venaient ces humains ? Ils ne se descendaient pas de Noé comme normalement devaient descendre tous les humains. Évidemment, Noé descendant d'Adam. Oui, parce que, je me permets de préciser, parce que moi, je l'ai découvert en lisant le livre, le problème théologique, c'est que la Bible dit que Noé a renvoyé ses trois fils, un en Europe, un en Afrique, un en Asie. Mais à partir du moment qu'on découvre l'Amérique, tout d'un coup, qui ? C'est ça la question. Il manque un frère. Il manque un frangin qui aurait traversé... Effectivement. Il y avait deux solutions. Ceux qui connaissent le vieux téléfilm qui s'appelle La controverse de Valladolid, c'est le rôle qui était joué par Jean-Louis Trintignant, d'être le théologien qui disait la logique théologique. Donc, ça ne peut pas être des humains, ces gens-là. Ça ne peut pas être des humains parce qu'ils ne peuvent pas descendre de Noé. Alors, on a cherché des tribus perdues d'Israël. Enfin, on a essayé d'inventer des récits. Mais bon, non, ça ne marchait pas bien. Et d'autre part, au contraire, son adversaire, l'ASCASAS, qui est joué par Jean-Pierre Mariel dans le téléfilm, il diffendait au contraire un point de vue de l'humanité des Amérindiens. Et le grand argument, qui a d'ailleurs été parfaitement repris par l'Église, c'est justement l'interfécondité. Parce que, dès les premiers contacts, il y a eu des enfants nés des Amérindiennes et des Européens. Le rapport de genre, comme on dit aujourd'hui, était dans ce sens-là, évidemment. Donc, ces enfants étaient viables. Ils ont d'ailleurs été baptisés. Donc, de ce fait, l'Église ne pouvait que reconnaître l'humanité des Amérindiens. Et pourquoi on n'a pas divergé génétiquement, comme l'ont pu faire les chimpanzés et les orang-outans ? Parce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps. la divergence entre les humains et les autres primates, donc les chimpanzés qui sont nos plus proches cousins, c'est 7 millions d'années. On considère que c'est à peu près à ce moment-là que les Australopithèques, qui ne sont pas encore des humains à proprement parler, mais qui sont les premières espèces qui vont éventuellement, pour les mille et lesquelles, il va y avoir des humains, c'est à ce moment-là qu'il y a divergence. Les humains, véritablement, c'est-à-dire qu'on a nos caractéristiques, on considère que c'est de l'ordre de 2 millions d'années. Donc c'est relativement tardif à ce moment-là. On les appelle d'ailleurs homo. Et c'est pour moi ce qui me semble typiquement le propre de l'humain, c'est que justement, c'est à ce moment-là qu'ils vont se diffuser sur l'ensemble de la surface de la Terre. C'est à partir du deuxième million d'années avant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à maîtriser le feu, maîtriser des moyens de se réchauffer et de tenir le froid à distance et donc de peupler toute la Terre. Alors ça met du temps, puisque finalement, l'Australie ne sera peuplée qu'il y a 60 000 ans, à peu près. Et puis l'Amérique, c'est 30, maintenant on dit, jusqu'à 40 000 ans. Mais enfin, c'est quelques dizaines de millions d'années. Donc un peuplement si récent, ça n'a pas laissé le temps. J'aime bien faire des uchronies à la fin des chapitres du bouquin. La toute première uchronie, c'est de dire, et si on était devenu la planète des singes ? C'est-à-dire s'il y avait plusieurs espèces sur la même planète qui cohabitaient dans une même civilisation, enfin une même humanité, si j'ose dire, il aurait fallu du temps. C'est-à-dire que si effectivement on avait peuplé l'Amérique et puis que l'Amérique s'était coupée parce que le niveau de la mer serait remonté, il y a des scénarios géologiques tout à fait plausibles, eh bien effectivement on aurait eu une évolution humaine sur deux millions d'années en Amérique qui aurait donné une espèce assez différente de celle des sapiences qui se seraient développées dans l'ancien monde. Et de ce fait, quand Colomb serait arrivé, il aurait trouvé des êtres vivants qui auraient été des humains mais qui auraient été très différents et ils n'auraient pas été interfécons à ce moment-là. Donc il y aurait eu deux humanités sur Terre. Non, il n'y en a qu'une parce qu'on s'est diffusé récemment. Une seule humanité, ce qui élimine toutes les questions racistes d'ailleurs de ce fait au sens biologique du terme et du racisme social, hélas, ça existe bien. Mais en même temps, une multitude de sociétés. Alors je vous propose d'avancer dans l'histoire parce qu'elle est longue. On est à la fin du paléolithique, ça y est. L'espèce humaine s'est adaptée, s'est installée sur tous les continents, on l'a vu une seule espèce, un peu partout. Évidemment, je le dis le terme parce qu'on va le retrouver, moi je ne le connaissais pas, l'Euphrasie, c'est-à-dire l'ancien monde, c'est-à-dire Afrique, Asie, Europe, si je ne me trompe pas, avec l'insuline aussi, la côté pacifique, c'est ça ? l'Euphrasie ? Oui. Je peux dire deux mots de l'Euphrasie si vous voulez. Oui, oui. Il se trouve qu'il y a déjà quelque temps, j'en ai fait une réédition il y a quatre ans, j'avais écrit un bouquin sur le découpage du monde en continent, qui est une histoire totalement culturelle. Il n'y a aucune géologie là derrière. Il se trouve qu'il y a 2000 ans, 2500 ans, en Méditerranée orientale, on s'est mis à distinguer les rives. Même d'ailleurs, les Grecs distinguaient une rive est et une rive ouest de la mer Égée, vraiment leur petit monde à eux, disant la rive est, c'est l'Asie, la rive ouest, c'est l'Europe. Et sur des mots d'origine phénicienne, qui signifiaient en gros l'est et l'ouest. C'est des directions. Et puis, au Moyen Âge, on a inventé une map monde qui découpe le monde en trois, trois parts inégales, pour correspondre aux trois fils de Noé. C'est le monde peuplé, l'écoumène des Grecs. Donc, on a dit, ça va s'appeler, on a repris des vieux mots antiques, Asie, Afrique, Europe, qui avaient deux origines toutes différentes. Afrique, c'était le nom de la province romaine qui correspond en gros à la Tunisie actuelle. Tunisie, qui en arabe s'appelle Ifrikiya, d'ailleurs. Donc, on a, et à partir de là, on a fait ce découpage qui, progressivement, était imposé au reste du monde. Alors, évidemment, en 1507, on a inventé un mot pour désigner un truc qui ne collait pas et qui s'appelle Amérique, à ce moment-là. Mais c'est totalement culturel, ce type de division. Or, ça pose un problème, c'est qu'on a tendance, ça devient des catégories intellectuelles extrêmement fortes. Moi, j'ai enseigné à Dakar et je me souviens que j'aimais beaucoup dire que le mot Afrique est une catégorie culturelle européenne. Si vous dites nous, Africains, ce n'est pas simple d'utiliser ce terme. Et donc, pour éviter ça et pour prendre en compte cette réalité qu'on a appelée Ancien Monde, et qu'il est une réalité vue d'Europe, là encore, Nouveau Monde, Ancien Monde. Donc, ce continent au sens ancien de la géographie, c'était ce mot qu'on utilisait pour dire continent, Europe, Afrika, on disait partie du monde. C'était plus clair comme vocabulaire, mais c'est parti, c'est disparu. Donc, ce vaste continent qui a une même histoire depuis très très longtemps, j'ai utilisé ce terme dont je ne suis pas l'inventeur, qui est Europe, Afrikasie, Euphrasie. Voilà. Merci pour cette précision. Donc, on a envoyé toute l'Euphrasie, on est même en Amérique, on est au Néolithique. On a ce premier nœud historique de l'histoire humaine avec le passage au Néolithique, la domestication, la sédentarité. Vous notez qu'un phénomène comme la domestication des plantes et de certains animaux se déroule quasiment simultanément dans des foyers séparés sans forcément de communication entre ces foyers. C'est très étonnant. Pourquoi ça se passe à ce moment-là dans différents foyers et comment expliquer cette synchronicité d'un phénomène qui bouleverse l'humanité au même moment ? Enfin, au même moment, on parle à quelques milliers d'années. Alors, ce n'est pas une question qui est très stabilisée sur le plan scientifique. Je veux dire, par là, on n'y aura pas forcément d'accord. Alors, on peut toujours imaginer une espèce de révolution biologique chez les humains qui serait dans ce cas-là tous les humains sur Terre en même temps, comme ils sont déjà beaucoup dispersés, c'est un peu bizarre. C'est ce qu'imagine Harari. Je veux dire, bon, ça n'a aucun fondement scientifique. Mais le plus simple, c'est d'abord de constater que tout se passe dans la période interglaciaire qui commence. Jusqu'à moins 20 000 ans, moins 17 000, même précisément, il fait très froid. Donc, on a une humanité rare. C'est de l'ordre de 1 à 2 millions d'humains sur Terre. Je vous rappelle que nous sommes 8 milliards. Donc, on a une humanité, certes dispersée, mais peu nombreuse, mais dans le même contexte climatique. Et partout, la Terre se réchauffe, les mers remontent. C'est un phénomène essentiel. Ce sera sans doute l'idée du déluge. Et à partir de là, il y a des contextes différents qui imposent de faire des changements sociaux forts. Donc, ça, c'est ce contexte qui n'aboutit pas. Partout, beaucoup de sociétés restent plutôt des chasseurs-cueilleurs. D'autres vont alterner. Ça, c'est un point important qu'on commence à bien connaître archéologiquement aujourd'hui. C'est de bien se rendre compte qu'il n'y a pas tout d'un coup cette idée d'un progrès qui serait l'apparition de l'agriculture. Ce n'est pas forcément un progrès, ce n'est pas forcément non plus une régression, comme le pensent parfois certains écologistes extrêmes, je dirais, aujourd'hui. Donc, vous avez ces modifications qui se produisent. Le fait essentiellement, c'est qu'elles se produisent dans l'Euphrasie en plusieurs endroits, en Méditerranée orientale. On pense bien sûr aux croissants fertiles, comme on a appelé, mais aussi en Chine du Nord, sans doute dans le bassin du Gange, et puis surtout dans des lieux qui ne vont pas donner de grandes diffusions, comme la Nouvelle-Guinée. Dans des montagnes de Nouvelle-Guinée, il y a 10 000 ans, on domestiquait des plantes, on en a retiré entre autres la banane, d'ailleurs, qui n'ont eu ensuite qu'une diffusion extrêmement restreinte, alors que le blé, la vigne, l'olivier, enfin tout ce qui a été domestiqué dans le croissant fertile, là, évidemment, ça a eu un devenir très lointain. Et puis en même temps, il y en a en Afrique et surtout en Amérique. Donc ça prouve bien qu'il y a une simultanéité relative, ça se passe en quelques milliers d'années, de processus qui vont se prolonger longtemps. Ça continue, dans une certaine manière néolithique, on continue à domestiquer les plantes, à avoir de nouveaux rapports avec des animaux. Mais ce phénomène, c'est évidemment un bouleversement essentiel. À condition qu'il aboutisse à de fortes densités. Et on y reviendra peut-être. Vous insistez sur la domestication et sur le caractère structurant de l'avenir des sociétés humaines avec les domestications, en insistant sur le fait que s'il y a des humains partout, on n'a pas les mêmes animaux dans les différents continents et on ne domestique pas les mêmes choses. Je fais juste une aparté, il y a une carte, j'ai bien regardé, les deux plus anciennes choses domestiquées, c'est la vigne et le tabac. Je me suis dit que c'est quand même un signe. Sur deux continents séparés, je me suis dit qu'on n'était pas quand même une espèce... Vous avez raison pour les plantes. Parce que pour les animaux, c'est le chien. C'est le loup qu'on a transformé en chien. Ça, c'est 30 000 ans. C'était vraiment dans le paléolithique où on a progressivement transformé des petits loups en chiens avec une histoire avec une histoire qu'on pense qu'une codomestication, c'est-à-dire que les loups avaient intérêt à chasser avec des humains et qu'il s'en est passé des éléments de croisement. Non pas que des humains et des loups ont donné biologiquement un animal, mais qu'ils ont transformé un peu des loups et des loups se sont transformés au contact des humains. Ce sont nos chiens. Pour les plantes, vous avez parfaitement raison, c'est important d'avoir une géographie de ce néolithique ou de ces néolithiques plutôt. Parce que si les humains étaient déjà partout, et de ce fait, puisqu'ils s'étaient diffusés il y a, disons, pour certains, moins de 30 000 ans, les chiens aussi étaient partout, sauf en Australie. Ils sont arrivés très très tard, ils n'ont pas su les utiliser, d'ailleurs les humains, ça donnait les dingos. Bon, mais si on élimine les aborigènes australiens, il y avait des chiens partout, y compris en Amérique. Et vous avez, à part ça, vous avez au contraire pas les mêmes dotations, comme on dit parfois, naturelles. C'est-à-dire que des plantes qui vont nous donner des céréales, il y avait du riz, il y avait du blé dans l'ancien monde, et il y avait du maïs en Amérique. Il n'y avait pas donné les mêmes formes de société. Il n'y avait pas les mêmes types d'arbres qu'on n'a plus domestiqué. Et surtout, la différence est très nette, c'est pour les animaux. Ce n'était pas étonnant, les animaux domesticables, c'est-à-dire faciles à transformer, qui ont des possibilités de mutations génétiques qu'on va utiliser, parce que si vous pensez à un auroch aujourd'hui, enfin, il n'y en a plus, mais une vache, une vache paisible, qui va, je ne parle pas d'un taureau de combat, d'une vache qui va suivre le troupeau, qui va se laisser traire, avec un auroch qu'on a du mal à imaginer comment on a pu passer de l'un à l'autre. Mais on l'a fait. Même remarque pour le cheval, qui est un des animaux qu'on a domestiqué parmi les plus tard, il y a 5000 ans, le cheval. Ce n'était pas facile. On a d'ailleurs échoué. On a finalement recommencé les descendants du premier échec. C'est ce qu'on appelle les chevaux de Prévalski. Ce n'est pas un chevaux particulier. Donc, vous avez des animaux, des grands mammifères en particulier, qui étaient domesticables dans l'ancien monde, dans l'Euphrasie. cheval, vache, chèvre, mouton, dromadaire qui ont joué un rôle essentiel. Pensez au cheval pour maîtriser les distances, le dromadaire aussi, puis pour la guerre d'ailleurs également. Pour tirer. Et les animaux de trait aussi. Pour tirer également. En Amérique, rien. Pratiquement rien. Le lama, la famille de lama, l'alpaca, le dindon. Alors, est-ce que les sociétés n'avaient pas voulu domestiquer des animaux ou plutôt les animaux y étaient peu aptes à cette domestication ? On penche plutôt pour la seconde solution. Mais enfin, on pourrait imaginer qu'il serait produit autre chose. C'est un élément qui a créé de grandes différences. Pas forcément des inégalités, mais de grandes différences. Pensez qu'effectivement, on a construit, sans bœufs, sans chevaux, on a pu tirer toutes les pierres des pyramides d'Aztèque. Cela dit, les pyramides égyptiennes, ce n'est pas les chevaux que c'était avant. Ce n'est pas les chevaux qui ont tiré les pierres. On a longtemps considéré que les sociétés autres que celles qui avaient développé une écriture et que nous pouvions comprendre facilement étaient des peuples que vous appelez sans histoire. Ce n'est pas moi qui les appelle comme ça. Les gens les appellent sans histoire et vous luttez justement contre cette idée. En disant, attention, on se rend compte que dans cette géographie mondiale, ces sociétés, ces peuples sans histoire, je remets les guillemets dessus parce que ce n'est pas justement ce que vous démontez, étaient extrêmement riches et foisonnants. Et ça, c'est des découvertes assez récentes de cette richesse à ce moment du néolithique. Vous parlez de l'Amazonie notamment et des peuples de l'insuline. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce foisonnement qu'on est très, nous, centrés sur notre écriture, le croissant fertile ? Sans histoire, ça s'inscrit dans une vision qu'on appellerait aujourd'hui progressiste, c'est-à-dire l'idée du progrès, l'idée qui s'est bien cristallisée au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, avec l'idée qu'il y a une espèce de progrès de l'humanité dont le néolithique, terme lui inventé au contraire dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais dont le néolithique serait très probablement une des grandes étapes. Après, il y aurait la révolution industrielle. Donc l'idée qu'il y a un progrès et donc l'une des étapes essentielles, c'est l'acquisition d'une société civilisée, de kiwitas, de la ville. À partir du moment où on a inventé la ville, avec un décoréla essentiel de la ville qui serait non seulement le stockage, la diversification sociale, les spécialisations de métiers, mais aussi l'écriture, c'est-à-dire le stockage de la pensée externe, des mémoires externes de la pensée. Et les historiens au XIXe siècle ont bien fixé une limite en amont de l'histoire en disant qu'avant, il n'y a pas d'histoire ou qu'il y a des processus très très lents qu'on ne va pas appeler histoire parce qu'on n'a pas de texte. Donc on ne peut pas écrire l'histoire parce qu'on n'a pas de texte, mais au fond, ce n'est peut-être pas si grave parce que ces sociétés n'avaient pas vraiment d'histoire. Et les peuples qui étaient sans écriture ou qu'on croyait sans écriture, ce qui est parfois... Parce que moi, je suis cartographe, donc je dirais que toutes les sociétés font des cartes et que c'est une écriture. Mais en tout cas, les sociétés classées comme sans écriture que découvraient les Européens avec les colonisations, les peuples qu'on veut étudier, les ethnographes au XIXe siècle, donc ces peuples qu'on appelait tout simplement sauvages pendant longtemps, ces sauvages étaient sans histoire. Donc on ne racontait pas leur histoire ou de toute façon on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas de texte, mais évidemment, on a progressé entre autres en archéologie et aujourd'hui, on sait d'une part que ces sociétés ont eu tout un processus historique, qu'ils ont laissé énormément de traces et que finalement, on s'est beaucoup trompé là-dessus. Je vais donner un exemple qui serait le plus frappant, c'est l'Amazonie. Et au XIXe siècle, je pense que beaucoup d'entre nous encore ont cette image en termes, on a vu une espèce de forêt impénétrable ou difficilement pénétrable qu'on a appelée une forêt vierge, avec l'idée qu'une forêt était vierge puisqu'elle n'avait pas été coupée, travaillée, transformée, replantée par des humains à la différence des forêts qu'on avait en Europe. Et c'est complètement faux. Il se trouve que la forêt au XVe siècle, que le monde, cette grande cuvette du fleuve Amazon, était évidemment largement peuplée d'arbres parce que ça correspond au milieu naturel, ça correspond à la pluviométrie de cette région, mais était aussi très largement peuplée d'humains et de cultures des humains. On a aujourd'hui des... On retrouve des restes de la terra negra, c'est-à-dire des terres qui ont été créées par des populations pour en faire des zones de fortes cultures. On s'aperçoit que des plantes comme le cacao, par exemple, qui a été largement développée en Amérique centrale, c'est là que les Européens l'ont connue, mais est originaire d'Amazonie, ainsi que le Manioc, par exemple, donc des plantes importantes. Et donc, on a des sociétés qui étaient des sociétés d'agriculteurs anciennes qui avaient transformé la forêt et que finalement, on peut faire une archéologie aujourd'hui auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on pense à l'archéologue comme quelqu'un qui a des rapports avec les pierres. mais là, c'est des rapports avec les arbres qui sont importants parce que les arbres qu'on plantait ou qu'on conservait, car c'est souvent comme cela que les choses se transformaient. On aurait d'autres exemples au Japon. C'était de sélectionner dans les plantes, les arbres qui poussaient naturellement dans une forêt, celles qui étaient intéressantes pour les populations qui vivaient dans ces forêts-là. On éliminait des plantes qui n'étaient pas intéressantes et on gardait des plantes qui l'étaient pour soi, pour d'autres animaux, et donc les plantes qui, au XVe siècle, ont été sélectionnées voire plantées par des populations amérindiennes, des arbres, beaucoup de ces arbres sont toujours vivants. Donc voilà, une forme d'archéologie à laquelle on ne pense pas forcément. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique du XVe siècle était profondément différente de l'image qu'on en avait il y a encore quelques dizaines d'années. Alors c'est vrai, en Amazonie, elle était beaucoup plus peuplée qu'on ne le pensait. C'est vrai aussi dans les plaines d'Amérique du Nord où on a des sociétés qui nous ont laissé des traces. On appelle ça les mound builders, les constructeurs de collines. Des grandes constructions qui étaient essentiellement en terre et qu'on connaît dès le XVIe, XVIIe siècle. Elles étaient encore peu vivantes d'ailleurs ces sociétés et qui ont peuplé toute l'Amérique du Nord et qui étaient très très différentes de sociétés d'Amérique centrale, des Aztèques, des Mayas, si vous voulez. Et donc ces sociétés, on s'aperçoit qu'elles ont pendant quelques dizaines, quelquefois un ou deux siècles, dizaines d'années, quelquefois un petit peu plus donc, elles ont donné des espaces, des régions relativement denses avec des villes qui pouvaient dépasser plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et puis, un siècle après, elles ont disparu. Mais ailleurs, on les revoit. On a des sociétés qui ont été agricultrices puis de nouveau qui ont pratiqué la chasse et la cueillette qui sont passées de l'un à l'autre. Un modèle qui ne correspond pas du tout à l'idée du progrès que j'avais évoqué. Donc, on est dans des sociétés où la notion d'histoire n'est plus tout à fait la même. Alors, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a plusieurs possibles. Non seulement, il n'y a pu y avoir d'autres possibles, mais qu'on peut avoir des rapports à des modes de culture ou d'agriculture qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a plutôt magnifiés depuis quelques siècles. Et on a tous cette myriade de sociétés, mais il y a quand même un ensemble cohérent, si je prends la période néolithique jusqu'au 15e, il y a un ensemble cohérent que vous décrivez vraiment, que vous appelez l'axe. L'axe au sein de l'Euphrasie, qui est l'axe qui va de l'Europe jusqu'au Japon, qui lui forme un ensemble cohérent d'échanges, d'une mélange d'empires et de ce qui s'appelle des économies-monde. Je vous dirais ce que c'est, c'est des plus petits pays. Et cet ensemble cohérent, l'axe, lui, il a sa propre dynamique et il a son propre développement, pas homogène, mais en tout cas très intercorrélé, beaucoup plus que les autres. Oui, alors, dans le mot axe, il ne faut voir évidemment strictement aucune nostalgie de l'alliance d'Hitler et de Mussolini. Il n'a strictement aucun rapport. Bon, généralement, je dis l'axe de l'Euphrasie ou l'axe de l'Ancien Monde, si je ne veux pas utiliser un mot un peu barbare. Mais c'est plus simple. J'ai fait tout un chapitre là-dessus, donc c'est plus simple de parler de l'axe. Alors, je disais tout à l'heure, j'évoquais brièvement une des questions de démographie. Parce que je regrette qu'on n'ait pas encore vraiment abordé ce point. C'est important. C'est votre conférence. Je disais, on était quelques millions d'années il y a 10 000 ans, quand on a commencé à domestiquer des plantes et des animaux. Il y a 2 000 ans, donc au tout début de notre ère, on était à peu près 250 millions. Donc vous voyez, il y a 4 000 ans, on était à peu près 100 millions. Il y a eu une accélération. Pourtant, ces chiffres 100 millions, par rapport à nos 8 milliards, c'est dérisoire. Donc on a ce processus d'accélération qui s'est produit et qui crée, comme les économistes appelleraient ça, un effet de cliquet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on est très dense, on ne peut pas du tout, comme à la différence des peuples d'Amérique du Nord que je décrivais tout à l'heure, revenir en arrière. Encore, j'ai tort de dire en arrière. C'est dans un modèle linéaire d'évolution où on passe automatiquement à l'agriculture. Donc on ne peut pas changer. Parce que si on change, si on fait des innovations, on va crever de faim. Donc la rizière, pour moi, le comble, les sociétés risicoles avec un aménagement du territoire très complexe, énormément de travail. Il n'y a pas plus de boulot, on n'a pas inventé sociétés plus laborieuses que les sociétés risicoles, de risiculture inondée, j'entends. Donc vous avez là des sociétés qui ont des possibilités de transformation plus difficiles, plus douloureuses. Et qui sont très denses et qui, en plus, génèrent des densités de plus en plus fortes. C'est ce qui se passe dans le cœur de l'Ancien Monde, dans cette écharpe de sociétés qui s'étend depuis des millénaires, de la Méditerranée aux mers de Chine. Donc le monde méditerranéen, le monde méditerranéen qui donne notre antiquité, au sens classique du terme, avec des Égyptiens, des Mésopotamiens, Sumériens, Phéniciens, Grecs, Romains, qui, au bout d'un certain temps, va s'étendre progressivement et ce qui est au nord va s'autonomiser. Ça devient l'Europe, quelque part vers le 4e, 8e siècle de notre ère. Et puis ça se sépare de ce qui est un peu plus au sud, qui va devenir le monde arabe des musulmans. Donc vous avez toute cette partie ouest. Vous avez le monde iranien, vous avez le monde indien, avec l'Asie centrale. Et puis, au-delà de l'Himalaya, vous avez le monde chinois et ses proximités japonaises, coréennes, vietnamiennes. Et l'insuline, d'ailleurs aussi, en gros l'Indonésie actuelle. Vous avez cet ensemble qui forme de très très fortes densités et qui sont jointives. La seule fission, la seule coupure un peu nette, c'est l'Himalaya. Donc il ne faut pas exagérer quand même le rôle de coupure parce que sinon le bouddhisme né en Inde ne serait pas la forme matricielle dominante des religions chinoises, coréennes, japonaises, etc. Donc, vous avez ce monde qui est en connexion depuis évidemment 2000 ans mais beaucoup plus. Au cœur, là aussi, dans l'Atlas, il y a cette écharpe de sociétés de l'Empire romain à l'Empire âne parce que c'est un moment où les grandes sociétés se sont bien structurées. Mais avant, il y avait déjà énormément de connexions. Par exemple, dès le 5e, 4e siècle avant notre ère, on cultivait du blé dans le nord de la Chine. Et le blé est un hybride inventé dans le croissant fertile, inventé en Mésopotamia, à partir d'une graminée et d'une autre plante, de l'épeautre et d'une autre plante. Donc, vous avez là quelque chose qui est une diffusion. De même que, ultérieurement, ça prendra d'ailleurs quelques millénaires, si des pruniers ou des cerisiers sont cultivés, qui sont des innovations chinoises, sont cultivés au bord de la Méditerranée, c'est aussi qu'il y a eu diffusion. Donc, il y a constamment circulation. Les routes de la soie, quand elles deviennent un peu formalisées avec l'Empire Hane, ne fait que reprendre quelque chose de très ancien. D'autant plus que ces routes qu'on appelle de la soie sont terrestres, c'est les steppes. En gros, l'axe des steppes avec des cavaliers qui ont domestiqué le cheval, qui est un animal local. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe sur les mers, en cabotage d'abord, puis en inventant un peu de navigation en haute mer, c'est l'océan Indien. Il ne faut pas oublier qu'on dit souvent la Méditerranée. J'ai évoqué Brodel tout à l'heure. La Méditerranée, c'est le cœur de l'histoire. Non, c'est le nord de l'océan Indien. Entre autres, parce que ce phénomène naturel extraordinaire qu'il suffit, quand on est en été, de mettre sa voile et on part vers l'est. Et si vous êtes en hiver, vous tendez votre voile et vous partez vers l'ouest. C'est des moussons. Donc, à partir de ce moment il est très facile de circuler. Vous avez le cœur de cet élément dont la Méditerranée à l'ouest et les mers de Chine à l'est sont un peu les prolongements. Alors, ça forme une circulation maritime et je l'ai évoqué d'abord terrestre, qui fait que toutes ces sociétés sont en communication et de plus en plus. Donc, c'est là aussi où on a ces densités qui deviennent extrêmement importantes. Il y a 4000 ans, c'était 70-80% des humains. Et aujourd'hui, si vous allez de Gibraltar au Japon, vous avez de nouveaux 75% des humains avec la Chine et l'Inde, le monde européen. c'est de loin le plus important. Donc, c'est là où vous avez le maximum de connexions, d'interrelations, de liens pour le meilleur, des éléments culturels. Par exemple, c'est l'axe des écritures que nous connaissons. D'autres sociétés ont inventé des écritures. Les mayas sont sans doute les plus connus. Mais vous avez les modalités d'écriture avec là, l'Himalaya qui a joué un rôle puisque c'est idéographique à l'est et alphabétique à l'ouest. Tous les alphabets sont cousins et décentes de ce qu'on a inventé en Méditerranée orientale il y a 1300 ans à peu près. C'était en 1300 avant notre ère. Donc, vous avez des communications pour des aspects techniques dont on peut, comme je parlais des plantes ou des animaux, le cheval, qui sont bénéfiques. Vous avez aussi, bien sûr, des choses qu'on souhaite moins parce que la proximité, c'est le commerce mais c'est aussi les voies commerçantes sont les voies de guerre, les voies d'invasion. C'est les mêmes, d'ailleurs, qui jouent souvent le même rôle, les cavaliers qui transportent les marchandises mais qui peuvent aussi les envahisseurs. Puis surtout, c'est petit à petit un même bassin épidémiologique. On en a eu la manifestation particulièrement claire au XIIIe et au début du XIVe siècle quand la peste noire s'est répandue qui était diffuse en Asie centrale et s'est répandue en Chine d'abord puis en Inde dans le monde de la Méditerranée orientale et finalement en Europe en tuant partout au moins un tiers de la population. C'est du lourd, ça. Ce n'est pas le Covid. Et vous avez ce phénomène qui a créé ce qui témoignait en tout cas de ce même bassin épidémiologique ce qui aura d'énormes conséquences quand l'Amérique va rentrer dans les contacts. Donc, vous avez là cet axe qui est de loin l'ancêtre de toutes les mondialisations. avant de passer à la grande bifurcation, vous précisez qu'il est longitudinal et que le fait qu'il soit horizontal géographiquement favorise énormément les échanges par rapport à l'Amérique qui est verticale. J'ai emprunté à Jared Diamond cette idée. Je la présente plutôt comme une hypothèse. Mais c'est vrai que ce n'est pas absurde. Je ne dis pas qu'on est dans les mêmes milieux quand on est en Méditerranée, en Iran, en Inde du Nord et puis ensuite en Chine. Mais effectivement, il se trouve qu'il y a des éléments naturels qui facilitent les échanges et qu'au contraire, quand il faut passer de régions très froides à des régions tempérées puis chaudes puis froides, etc., si vous passez l'Amérique du Nord au Sud. Cela dit, l'Amérique a été peuplée il y a 30 000 ans justement du Nord au Sud puis du Sud au Nord. D'ailleurs, il y a des mouvements rétroactifs sans que ce soit forcément... Donc, je suis prudent là-dessus. D'accord. Donc, on arrive à un autre moment de l'histoire. Je le mets entre guillemets la découverte de l'Amérique puisque vous venez de le préciser il y a 30 000 ans quand même que ce truc-là a été fait par sa place. La découverte, c'était il y a 30 000 ans. Mais je n'ai pas d'autres mots là sous la main. Donc, la découverte entre guillemets de l'Amérique qui marque une rupture. On le sait tous. On l'a tous appris. Vous parlez même de bifurcation du monde et vous abordez la question du rôle de l'Europe. Et dans votre livre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pourquoi l'Europe s'est intéressée à l'Amérique, pourquoi c'est l'Europe qui y est allée. Qu'est-ce qui a fait que l'Europe tout d'un coup avait ce besoin d'aller de ce côté-là et de s'ouvrir des nouveaux horizons ? Qu'était la mécanique qui a fait que tout d'un coup cette Amérique a intéressé l'Europe et on s'est dit, il faut y aller ? Il y a un instant, je parlais de ces ancêtres de mondialisation qui étaient les liens dans l'axe de l'ancien monde. Il était à peu près inévitable que là où il y avait la majorité de la population et le maximum de connexions, à un moment, les autres sociétés qui avaient divergé, qui avaient d'autres histoires en Amérique, en Australie, dans Polynésie, on n'a pas parlé des Polynésiens, mais c'est important, et puis même au sud du Sahara, toutes ces sociétés allaient de nouveau entrer en contact, être reconnectées, puisqu'au fond, c'était toujours une même humanité, être reconnectées, ce que les Européens ont appelé, puisque c'est eux qui ont été les acteurs, il y aurait pu être d'autres, mais ça a été les Européens, des découvertes. Alors aujourd'hui, ce mot n'est pas très politiquement correct, mais pour une raison effectivement juste, c'est qu'ils ne sont pas découverts. Ce qui est important, c'est qu'ils sont connectés. Donc là, moi j'aime bien parler de connexion, d'un moment de connexion qui est important. Il se trouve que le XVIe siècle est un grand moment de connexion, en particulier de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, ça aurait pu être d'autres. Ça a bien failli être d'autres. On a entre autres l'histoire chinoise du début du XVe siècle, donc 70 ans avant Colomb, qu'on appelle les navigations de l'amiral Sheng He, enfin Sheng He, je vais mal le prononcer. Donc ça s'écrit Sheng He en français. Donc, qui sont des grands voyages qui partent de l'actuelle région de Canton, enfin pas de Canton, de Nankin, dans le centre de la Chine, et qui vont aller non seulement en insuline, que connaissaient bien les Chinois, où il y avait déjà de grosses communautés chinoises depuis au moins 500 ans, et puis ils vont traverser tout l'océan Indien, aller en mer Rouge, comme Sheng He est lui-même musulman. En fait, ce n'est pas un chinois d'origine, c'est d'origine mongole. Il va même aller jusqu'à la Mecque. Et puis, surtout, ils vont aller en Afrique jusqu'à peu près le canal du Mozambique. Il y a sept grands voyages qui sont faits avec des moyens colossaux. On considère qu'il y avait à peu près 30 000 personnes concernées sur des centaines de bateaux, des bateaux qui étaient les plus grands bateaux en bois, pour certains, en tout cas, des bateaux trésors, comme les appelaient les Chinois, qui n'ont jamais été construits. et que 30 000, je vous signale que l'équipage des trois premiers et des petits bateaux de colons lors de son premier voyage, c'était 105 marins, colons compris. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes propensions. Simplement, Sheng He, en 1433, lui, il est mort, mais l'Empire a décidé que c'était fini. On a arrêté les voyages. Mais s'ils avaient continué, très probablement, puisque les Portugais, au même moment, commençaient à longer, mais très, très modestement, les côtes de l'Afrique, très probablement, les jonques chinoises seraient arrivées à Lisbonne bien avant que Vasco de Gama arrive en Inde. Donc, on aurait eu une autre histoire. Et comme, quand on est dans l'Atlantique, on est plutôt poussé vers l'ouest, comme ce qui est arrivé aux Portugais, donc ils auraient aussi abordé l'Amérique. Donc, on aurait pu avoir une autre histoire. La différence, j'aime souvent le dire, ce n'est pas le premier voyage qui est important, c'est le second. C'est l'idée de retourner. Parce que Colomb part pour essayer d'aller, d'atteindre les îles à épices. C'est le point essentiel. Les Portugais ont trouvé le chemin, c'est contourner l'Afrique. Et donc, on arrive dans l'océan Indien que connaissent bien les Européens puisqu'ils commercent à partir de l'Égypte et même des Vénitiens ont circulé dans l'océan Indien avant. Donc, ils connaissent ces routes et en contournant l'Afrique, qui a été beaucoup plus grande qu'ils ne le croyaient, ça les a beaucoup déçus, les Portugais, on n'avait aucune idée de cette taille. Ils ont quand même trouvé une route qui était rentable pour atteindre les îles à épices, les Molucs en particulier. Mais l'idée de partir vers l'ouest pour faire le tour de la terre à condition de compter très court, une toute petite terre que l'on se trompait complètement. Et les gens savants à l'époque disaient qu'il est fou. C'est pour ça que le Portugal n'a pas financé son projet parce que le roi du Portugal avait de bons conseillers scientifiques. Mais on ne savait pas qu'il y avait une terre au milieu. C'était ça la différence. Donc, en allant vers l'ouest et en butant sur l'Amérique, il s'est produit effectivement quelque chose qui était totalement innovant. En fait, on avait une idée de l'Amérique. Non seulement les Vikings y avaient été et ça laissait des souvenirs. Les pêcheurs, beaucoup de pêcheurs européens, entre autres des Basques, allaient jusqu'aux bancs de Terre-Neuve. Donc, de temps en temps, abordaient pour faire de l'eau, pour réparer leurs bateaux. Donc, ce n'était pas inconnu. Le mot « anti » existait, par exemple. Je ne savais pas très bien, c'était des îles mythiques. Et surtout, les Européens avaient pris pied depuis un bon siècle dans les îles de l'Atlantique, Madère, les Canaries, les Açores. Et pourquoi avaient-ils fait ça ? Pour avoir des îles à sucre. Fondamentalement, c'était ça. Parce que ce qui leur manquait, c'était des produits tropicaux qui s'appelaient épices qui n'arrivaient pas à faire pousser chez eux. Le plus classique, le plus connu, le plus demandé, c'était le sucre. Mais c'était vrai, évidemment, pour tout ce qu'on appelle encore aujourd'hui épices. J'ai évoqué, girofle, pour les mollucs, poivre, bien sûr, etc. Donc, cette recherche de produits tropicaux était due au fait que l'Europe coincée au nord de la Méditerranée était dans des terres avec hiver. On revient à cette question du froid. Ces terres avec hiver fait que, par exemple, un plan de canne à sucre on a essayé, on connaissait les techniques et ça n'a pas marché. Mais inversement, dans les îles à sucre toutes petites qui étaient Madère ou les Açores, ça a marché. Mais c'était peu de choses. Donc, ce que les rois catholiques ont demandé à Colomb quand il est revenu en 1493, dans son premier voyage, premièrement, y a-t-il de l'or ? C'est évidemment une question importante. Et deuxième, y a-t-il des épices ? Ce n'était pas loin d'être la même question, d'ailleurs. Parce que l'or servait à acheter des produits. Oui, vous insistez aussi sur le rôle de l'or et de l'argent et le fait qu'on avait déjà à l'époque, quand je dis on, c'est l'Europe, une balance commerciale très déficitée avec tout notre argent et tout notre or partait déjà ? Parce qu'il y a une manifestation, on ne l'a pas dit, mais un des trucs qui témoigne plus de l'existence de l'axe, des échanges de l'axe que de l'ancien monde que j'évoquais, c'est que c'est là que c'est imposé sans que personne l'ait décidé. C'est vraiment la norme comme ça qui s'est faite parce que c'était pratique. mais d'utiliser ce qu'on a appelé les métaux précieux. Or, argent, éventuellement le cuivre ou quelques alliages. Ailleurs, on pouvait très bien connaître la métallurgie de l'or et de l'argent, c'était parfaitement le cas des Amérindiens, entre autres des Aztèques, des Incas, des Mayas, mais ne pas en faire la base de la monnaie. Mais toutes les sociétés ont des monnaies. Mais c'est des coquillages, des choristes, c'est des cabosses de cacao, c'est des plumes, ça peut être des tas de choses. C'est une autre matière première. Mais pour l'ancien monde, puisqu'on échangeait beaucoup, finalement, c'était arrivé à cette pratique, c'est à peu près vers le 5e, 4e siècle avant notre ère, que les Chinois, les Indiens, les Iraniens, les Méditerranéens utilisaient de l'or et de l'argent pour échanger. Et donc, ça circulait. Comme les Européens étaient demandeurs de produits tropicaux, ils étaient déficitaires puisqu'ils ne vendaient pas forcément. Ils vendaient des produits, bien sûr, du verre, par exemple. Mais ils ne vendaient pas forcément beaucoup de produits suffisamment. Et donc, c'est exactement l'inverse de la Chine qui, elle, vendait de la soie, du thé, d'autres, de la porcelaine plus tard, mais n'achetait pas beaucoup. Ça me rappelle un schéma actuel. C'est une certaine pérennité. On va effectivement le voir. Ça se crie dans le temps long, quand même, là. Là, on est dans le temps très long. Oui. Si on sautait au 19e siècle et aux guerres de l'opium, on serait en plein dans ce schéma-là. Donc, les Européens ont trouvé des terres tropicales où la canne à sucre pouvait pousser. Dès le deuxième voyage de Colomb, on emmène des plantes cannes à sucre pour voir si ça marche. Et ça marche aux Antilles. Et puis, on va... Alors, ça mettra du temps. Ça, ça mettra une trentaine d'années. On découvrira qu'il y a de l'or et de l'argent. Alors, avec cette mainmise de l'Europe sur le Nouveau Monde qui est très bien expliquée dans votre ouvrage, on a tout un ensemble de mécanismes, de mécaniques économiques, démographiques, technologiques qui mettent l'Europe tout d'un coup au centre du monde. Ce qu'elle n'était pas avant était que la partie occidentale de cet axe avec d'autres empires au moins aussi puissants. Et tout d'un coup, c'est quoi les mécanismes qui ont fait que tout d'un coup, l'Europe, qui était qu'un petit ensemble de nations, s'est retrouvée au centre du monde en ayant mis la main sur l'Amérique ? Alors, oui, il faut bien voir que sur les grands ensembles, à l'intérieur de l'axe, d'où devaient sortir nécessairement les autres connexions. C'était difficile. Il y avait... On peut faire une hypothèse polynésienne éventuellement puisque je fais quelques ukrainies, mais ils sont trop peu nombreux pour que vraiment... Ils étaient vraiment trop peu nombreux, mais c'était les plus grands navigateurs de l'histoire avant les Européens. Ça, ça a été considérable, les navigations polynésiennes. Mais il ne faut pas oublier de Madagascar à l'Amérique. C'est les deux tiers à peu près de la circonférence terrestre. Mais les Européens n'étaient pas une société aussi nombreuse que la Chine ou les mondes indiens. Ils étaient techniquement moins... Je l'ai évoqué pour Shengé. Ils étaient techniquement peut-être moins développés que ne l'étaient, y compris en astronomie. Notre prochain atlas sera l'atlas du ciel. C'est pour ça que je dis ça. C'est bizarre. Oui. Et donc, vous avez cette... Vous aviez une société, un ensemble de sociétés qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait le plus. Alors, il y a une particularité. C'est vrai que l'Atlantique, c'est moins large. Mais ce n'est pas décisif parce que si on passe par le nord du Pacifique, c'était tout à fait un scénario possible pour aller en Amérique. Les pêcheurs japonais y allaient d'ailleurs. Donc, on peut imaginer d'autres contacts. Tous ces autres contacts ont existé, peut-être même à partir du Mali. Ce n'est pas impossible qu'il y ait eu des contacts. Mais ce qui a été décisif, c'est cette arrivée massive des Européens. Massive, c'était quelques milliers de personnes au départ. Mais surtout, massive de microbes, de cochonneries diverses, des maladies qui étaient celles de tout l'ancien monde. Ça avait été et qui étaient arrivées seraient des pareilles. Le résultat, c'est que la population amérindienne, qu'on estime entre 50 et 80 millions d'habitants au XVe siècle, c'est-à-dire à peu près 20 % de la population mondiale, ces populations ont perdu 90 % de leur effectif au XVIe siècle. Le processus est un peu différent d'un groupe à un autre. Quand ils étaient très dispersés en Amérique du Nord, ça a été plus lent. Quand ils étaient denses, comme le monde Inca, par exemple, le monde aztèque, ça a été rapide, entre 1530, en gros, juste à l'arrivée de Pizarre dans l'Empire Inca, et 700, 90 % des habitants de l'Empire Inca ont disparu. Ça a été la plus grande catastrophe démographique de toute l'histoire, largement involontaire. Je ne vais pas parler de génocide. C'est un phénomène énorme. Sans ce phénomène-là, on ne comprend pas la mainmise européenne sur l'Amérique. Parce que, techniquement, ils n'avaient pas des moyens techniques. Au XIXe, on disait qu'ils avaient des cuirasses en acier, ils avaient la poudre à canon. Très vite, les combattants aztèques ou incas, qui n'étaient d'ailleurs pas des manches, ils ont très bien compris que le cheval, on pouvait le tuer, que le canon, ça tirait un peu, mais ce n'était pas si méchant que ça, puis ça disparaît, ça s'abîmait vite, que l'acier, c'était solide, mais que leurs armes à eux n'étaient pas inefficaces et qu'ils étaient infiniment plus nombreux. Mais, effectivement, c'est l'effondrement démographique et tout le contexte psychologique qui se produit, d'ailleurs, avant même l'arrivée des Européens au Pérou, c'est très net, lorsque Pizarre arrive, l'Empire, un cas, il est en plein effondrement. Parce que tous les souverains sont morts les uns après les autres. Toute la classe dirigeante est morte, parce que c'est ceux qui sont le plus en contact. Donc, ça s'est produit, d'ailleurs, un petit peu avec le Covid, ce genre de phénomène. C'est au départ les dirigeants, les voyageurs, ceux qui ont le plus de connexions, qui sont le plus infectés par les microbes. Donc, la société sans cadre était en pleine guerre civile. C'est comme ça que, alors que Cortès avait été un habile stratège, bizarre qu'il était un soudard qui fonçait, il s'est emparé de l'Empire Enca pratiquement sans couférer. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer cette réussite européenne sans ça. Mais ça aurait été la même chose si ça avait été des Turcs, parce que je signale que les Turcs se sont posés la question, après, au début du XVIe siècle, si ça avait été des Turcs, des Indiens, des Chinois, des Japonais. Ça aurait été le même phénomène. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à l'intérieur de l'Ancien Monde, de cet axe de l'Ancien Monde, vous avez deux types de configurations géopolitiques. Celles qui sont des empires, avec une autorité centrale forte, et celles que Brodell, d'ailleurs, je l'emprunte totalement à Brodell, appellent des économies monde. Des mondes qui ont une unité culturelle, par exemple la chrétienté latine, mais qui n'ont pas d'unité politique. Il n'y a pas un chef politique de l'Europe. Il y en a plein qui sont candidats, Charles V, François Ier, à cette époque-là. Mais ça ne marche jamais, parce que tous les autres sont en coalition contre lui. Donc, il n'y a jamais, pour l'histoire européenne, après Charlemagne, ni Louis XIV, ni Napoléon n'ont réussi à véritablement dominer, unifier complètement l'Europe sous l'origine et en faire un grand empire, où ça durait très, très peu. Tandis que la Chine, plus tard la Russie, mais le monde iranien, le monde l'Inde du Nord, vous avez des empires puissants, durables, alors la Chine étant évidemment le comble. Mais il y a une raison sans doute, c'est qu'ils sont tous en rapport avec le monde des steppes, qu'ils ont tous à se protéger des cavaliers. Évidemment, la Chine encore avec sa grande muraille, c'est un parfait exemple. Mais toute l'histoire chinoise, c'est celle d'une unité nécessaire pour lutter contre ce monde des steppes, qui va expliquer l'histoire russe, qui va expliquer l'histoire iranienne. Et souvent, ces empires, d'ailleurs, sont issus de conquêtes. C'était le cas dans l'histoire chinoise, pas plusieurs fois. Mais c'est le cas dans l'histoire indienne, les moghols, c'est le cas dans l'histoire de la Méditerranée orientale, l'Empire ottoman, par exemple. Donc vous avez ce... Ou alors c'est des réactions contre ces tatars, on aurait dit, une belle réaction, l'Empire russe, ou l'Empire sévéville, l'Empire iranien, ou les Ming, qui sont une réaction contre les mongols. Donc vous avez des histoires impériales. Dans un empire, on le voit en 1432 avec Sheng E, quand on arrête une entreprise, on l'arrête. Inversement, Colomb se fait claquer la porte par le roi du Portugal, il va voir les rois catholiques. Là, il va au plus près. Mais il envoie son frère voir le roi de France. Puis il lui dit, si ça ne marche pas avec le roi de France, va donc voir le roi d'Angleterre. Dans ce monde polycentrique, dans ce monde où il y a plein d'autorités, les sociétés, les États, d'ailleurs déjà, jouent les uns contre les autres à l'intérieur de l'Europe. Donc la conquête coloniale, c'est largement ça, ce qu'on a appelé au XIXe, la course au drapeau. Quand il y en a un qui y est, les autres essayent d'y aller. Ça a été vrai en Amérique. Dès le début du XVIe, les Anglais, les Français ont essayé d'avoir des bouts d'Amérique. Donc on a là quelque chose qui donne une dynamique qui va durer. Je suis obligé d'avancer parce qu'on aurait pu parler comme ça des heures. Du coup, je vais rebondir là-dessus sur qui a duré. Donc l'Europe s'est mise au centre du monde, mais a joué un rôle central dans les dynamiques d'échanges mondiaux. L'Europe a perdu ce rôle-là en 1914, en se sabordant par la guerre intestine de 1914-1918. Vous datez la fin de cette hégémonie européenne. Mais la mondialisation, elle, elle est en place. Le modèle d'État-nation européen est devenu une sorte de norme. On a maintenant une espèce de puzzle de nations à l'échelle mondiale. On a donc une économie-monde à l'échelle mondiale. Et du coup, ce sera ma dernière question, du coup, c'est quoi les dangers de cette économie-monde dans laquelle on s'est engagé par rapport à un passé qui était vraiment avec des sociétés vraiment différentes où là, on a tout unifié ? Alors, j'ai combien d'heures, là ? Théoriquement, trois minutes. Oui. C'est cool. Pour dire à l'essentiel, on sait qu'on a créé un monde totalement interdépendant. On est complètement dépendant les uns des autres. Il y a énormément de sociétés dans le monde qui ne peuvent absolument pas se nourrir. Qui ne peuvent pas. Même si en ayant... Là, il ne risque pas d'être localiste. Je trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en Égypte. Voilà un bel exemple. Près de 107 millions de personnes, alors que c'était autrefois le grenier à blé d'Empire romain. Oui, mais il y avait 2 millions de personnes dans la zone extrêmement cultivable de la vallée du Nil. Aujourd'hui, elle est urbanisée. Et donc, ils vivent de blé ukrainien et russe. Aujourd'hui, ils en vivent mal, d'ailleurs. Mais vous avez une société qui, nécessairement, ne peut qu'échanger. Alors, remarquez, si on voulait rester franco-français, je pourrais vous dire d'où vient la nourriture des 870 000 habitants de la Réunion. Très peu de la Réunion. Ce n'est pas possible. De volcans, ce n'est pas... Donc, vous êtes dans un monde où, nécessairement, on est en échange et interdépendance. Or, nous sommes toujours au pluriel. Je veux dire par là, nous sommes toujours des sociétés. Il n'y a pas une société mondiale. Il y a des efforts pour créer une régulation mondiale qu'on appelle l'international. Mais justement, le poison, c'est qu'on est resté sur une structure géopolitique qui est celle du pluriel des sociétés, des États, on dit des nations, des nations dites unies. Donc, vous avez ce jeu qui est le jeu de la géopolitique. Et à partir de là, effectivement, c'est assez difficile d'organiser au minimum, ne serait-ce que pour répondre au problème central, puisqu'il reste très peu de temps, qui est de gérer au mieux la planète et notre environnement, ce petit espace. Ici, je n'ai pas de projection, mais j'aime bien montrer que nous vivons entre moins de 100 mètres et plus 8 kilomètres. La vie, c'est ça. Il y a très peu de vie au-delà de 8 kilomètres d'altitude. Quelques oiseaux peuvent atteindre... Nous, on y envoyait des satellites, mais des avions, on est déjà un peu plus haut. Mais c'est très court, ça ne dure pas. Et puis, en profondeur, au-delà de 200 mètres dans la mer, il n'y a pratiquement plus de vie. Très, très peu de choses. On descend, on remonte. Dans la Terre, c'est encore moins de choses. Sauf quelques mines où on peut descendre à 3 kilomètres. Donc, on vit dans une toute petite pellicule. La biosphère, comme on dit, c'est en fait mon coût des missiles en Ukraine que j'évoquais d'entrée tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Et juste pour conclure, un chiffre, parce que vous dites qu'on n'a pas parlé de cette démographie, mais il y a un chiffre quand même qui m'a frappé, qui revient aussi à ce que vous dites sur la capacité à se nourrir. Vous dites que si on fait la somme de tous les humains qui ont vécu sur Terre au XXIe siècle, il y a un quart des humains de toute l'histoire de l'humanité qui ont vécu au XXIe siècle. Je finirai là-dessus parce que c'est quand même très étonnant de se dire qu'en un siècle, on aura un quart des humains qui ont vécu sur Terre seront concentrés dans ce siècle-là. L'historien Pierre Chonu s'était demandé combien il y aurait de monde au moment du jugement dernier. En gros, on peut le voir comme ça, si vous voulez. Alors, si on place le jugement dernier en 2100, vous allez me dire que c'est peut-être pessimiste ou optimiste, je ne sais pas. En 2100, on aboutirait à peu près à 80 milliards. C'est ça, 80 milliards d'âmes, si vous voulez, enfin 80 milliards d'humains. Et à ce moment-là, au XXIe siècle, on aura été 15, 20 millions à peu près en vire, c'est-à-dire un quart à peu près. C'est-à-dire qu'on se reconnaîtra, bon, je pense que M. Cro-Magnon sera un peu perdu. Tout seul. Mais nous, on sera beaucoup plus familier. On aura plein de copains. Je vous remercie beaucoup pour cet échange très riche, cette odyssée à laquelle vous nous avez invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant aux éditions des Arènes, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. On comprend mieux après cet échange pourquoi vous l'avez intitulé comme ça. Et on peut retrouver évidemment ce livre à la librairie MOLA sur MOLA.com et au fond de la salle pour une séance de dédicaces. Christian Grattalouche, je vous remercie. Merci, Amin. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501